Et nous en arrivons à ce monde du big data où tout doit devenir non. Une équipe internationale d'astronomes a découvert une exoplanète potentiellement habitable. Une victoire planétaire, mais la guerre au virus continue. Il y a des gens qui pensent que le post-humanisme se doit passer par des manipulations génétiques. Il y en a d'autres qui pensent qu'au contraire, ça doit passer par le cyborg. Au pied du mur, nous y sommes. Paradoxalement, c'est la partie la plus simple. Et pourtant, c'est la plus importante de notre voyage. Presque tout l'équipage est en état d'hibernation. Les derniers ne vont pas tarder à les rejoindre, moi y compris. Le capitaine est toujours le dernier à quitter son navire, dit-on. Alors, disons que je serai l'avant-dernier. Après avoir désigné une vigie pour superviser les dernières opérations et veiller à ce que tout serait en ordre. Et après ? Après le grand saut. Le grand saut vers Oxymut, comme l'a nommé l'ingénieur Oxymut. Notre planète de salut, le monde nouveau promis par Kanitoshi à l'aube de notre sinon-voyage. Je suis Delta Commander et j'ai trouvé ce monde. Radio Margarita Et sur Radio Margarita, c'est DJ Betamax qui vous parle et qui vous parle pour la dernière fois avant longtemps. Lorsque vous entendrez à nouveau ma voix, nous serons en vue du salut, en vue de la planète Oxymut, notre nouveau refuge. Aujourd'hui, vous n'êtes plus qu'une poignée d'auditeurs à m'écouter. La plupart des membres de la flotte sont plongés dans le profond sommeil de l'hibernation et vous n'allez pas tarder à les rejoindre. Alors, au dernier qui m'écoute, je voulais dire merci. Merci d'avoir été fidèle à Radio Margarita pendant ce long voyage qui se termine. Depuis le début, j'ai essayé de vous rendre compte le plus fidèlement possible de ce qui se passait à bord de nos vaisseaux, les bonnes comme les mauvaises nouvelles, de vous aider à mieux comprendre les objectifs de ceux qui nous dirigent, de contribuer, dans la mesure de mes moyens, à une meilleure cohabitation entre tous et toutes, humains et clones. La voix de Radio Margarita va maintenant se taire pour vous laisser entrer dans le grand sommeil. Et quand elle reviendra, ce ne sera plus la voix de la flotte, ce sera celle de Radio Oxymut. Et tout de suite, une page de publicité ! Oui, ce ne sont pas nos pensionnaires qui risquent de faire du bruit. Vous voyez, même le professeur Fouquitorou reste tranquille. Lui, d'ordinaire, si exubérant... C'est lui, là. Oui, c'est sa nacelle. Et comment sait-on qu'il va bien ? On regarde les contrôles, là, si tout est dans le verre, c'est que c'est bon. Et ses connecteurs, là. Là, ça permet d'intervenir pour réguler les signes vitaux, injecter certains produits dans l'organisme, par exemple. Et ça ne risque pas de perturber l'état d'hibernation des patients ? Non ! Pas si les conditions de réfrigération du produit sont respectées. De toute façon, les constantes sont sous contrôle permanent, on intervient quand cas d'urgence. Et une fois que tout le monde sera sous biostase, aucun problème extérieur ne pourra se produire. Intéressant. Très intéressant. Venez, je vais vous montrer votre nacelle personnelle, loin dans l'arrivée. Ça va être la moindre journée. Où est-ce que j'ai mis cette seringue, alors ? Ah, voilà. Bon. Personne dans les parages. Allons-y. Je vais lui injecter... Où ça ? Ah, ça a l'air de correspondre. Allez, j'y vais. Oui, ça a l'air de rentrer dans la tuyauterie. Il est plus malin qu'il en a l'air, le moumille. Voilà. Hé, 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 hé. Voilà, c'est fini. Je vous laisse tranquille, professeur. Je retire la suraque et lui, puis que je t'en prends. Cela dit, je me demande bien à quoi ça peut servir de filer un virus informatique à un humain. Ah, après tout, c'est pas mon problème, moi. Je fais ce que l'ingénieur doit y faire et puis c'est tout, hein. Si ça peut me valoir une prise supplémentaire, je vais prendre plein de mots et plus. Ha, ha ! La mise en biostase des membres de l'équipage est presque terminée. Il est temps de désigner celui qui sera le dernier d'entre nous à rester éveillé à bord. Celui qui veillera à ce que tout soit en ordre avant le départ pour Oxybut. Le gardien, en quelque sorte. Et pour assumer cette tâche essentielle, j'ai choisi Omega-3. Ah, quel honneur, merci, commandeur. Oh, c'est bien normal, c'est bien normal. Ah, mais quand même. Moi, je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de vos nuits. Alors, c'est pas rien, hein. Votre tâche Omega sera de veiller à ce que tous les membres de l'équipage du Margarita et tous les habitants des autres vaisseaux soient bien dans leur nacelle de biostase et correctement cryogénisés avant de lancer le programme de transfert programmé vers la galaxie du clopeur. Oui, monsieur. Quand ce programme sera lancé, il vous restera une heure pour gagner à votre tour la nacelle qui vous a été désignée. Ah bon ? Parce que je vais hiberner ? À moins que vous préfériez mourir de vieillesse en attendant notre réveil. Euh, bah, non. Pas du tout, non, non, je préfère pas, non. Alors, contentez-vous d'exécuter les consignes qui vous ont été affectées si toutefois vous pouvez les mémoriser ? Euh, oui. Sans problème, commandeur. Mémoriser, je peux, enfin, je me crois. Je m'en doutais. C'est pour ça que je vous les ai résumées par écrit. Vous ne pourrez pas vous tromper. Vous ne pourrez pas vous tromper. De ces pleurs, ces haillons, le feu, c'est moi. Je suis le foin, je suis le vent, je suis mon propre protône. J'ai tant de mains pour dire adieu qu'on perd son temps à me mettre un bavaillon. Pourquoi as-tu ouvert cette nacelle, pour qui d'être honnête ? Tu vois bien qu'elle m'occuper. Tu ne vas pas pouvoir t'y cacher. Je suis celui qui met de l'ordre dans la demeure énorme des hommes. Celui qui fourcroche des réfriches en pierre et s'attardent l'Empire traversée. Oui, je sais bien, je sais bien tout ça. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va s'en sortir, tu comprends ? Qu'est-ce que tu veux, pauvre petit Deathclone ? Quand je me retourne, je vois derrière moi cette tombe de moi-même, une longue tapisserie usée ici et là. Mon existence que des doigts maladroitement rapiésselle. Oui, je comprends. Je ne sais plus trop dans l'ensemble ce que ces feuillages signifient, ni ce qu'ils font dans les personnages figurés. Je te comprends, petit Deathclone. Je te crois même. Je ne voulais plus rien dire de toi. Tu n'étais d'abord qu'une servante, une fille déligureuse. Un peu moins une manière de parler de la parole. Oui, bien sûr. Calme-toi. Ah, pour te chasser, que je mette le feu au mort. Calme-toi. Le feu seul demeure dans ton parfum disparaît versé comme un langage dévastateur qui brûle également les hommes et les murs. Le feu de l'air pour les vélos, le feu qui dit une seule fois ce qu'il veut décrire. Attends. Je n'en ai pas fini, je n'ai jamais fini de décrire, de la mémoire entière et quoi délire. Attends-moi. Je n'en ai pas fini de m'émerveiller des mots de cette nuit, des mots en moi, de cette poussière en moi d'un long dimanche. Mais qui m'expliquera les étranges afflements de leurs caries de scolies, la collision des couleurs, des architectures du genre ? J'avoue, aujourd'hui, j'avoue, mais je n'en demande à personne pardon. C'est ainsi. Tenez-moi si vous voulez pour l'acrobati d'une étrange acrobatie. Si j'ai quelque chose à me reprocher, c'est d'avoir suffisamment assoupli mes jouants d'œufs pour s'en présence. D'avoir mal assuré le tremplin pour le sang. D'avoir acquis trop peu cette déstérité verbale que parfois, on me tient à crime. Dev-Clone, ouvre-moi ! Je veux t'aider ! De ne pas être sûr à chaque fois du succès mécanique des poignets, de la précision du tour, de la perfection du geste, de l'élasticité du projectile et du retour à l'équilibre. Ouvre-moi, pauvre petit Dev-Clone, je suis ton amie, tu sais. J'avoue, et je m'en veux d'avoir distrait quoi que ce fût de ce temps humain qui m'était imparti pour autre chose que le passage et réciproquement, je l'ai déjà dit, moi l'acrobate. Je n'ai pas oublié le jeu du rêve qui peut, que personne d'autre que moi n'a joué. Je n'ai pas oublié l'art de parler pour me réunir d'être. On a bien pu m'apprendre à lire. Il n'est pas certain que je lis ce que je vis. J'ai bien pu vivre comme tout le monde, et même avoir plusieurs fois failli mourir. Il n'est pas certain que tout cela ne soit pas une fente, une sorte de grève de la faim. Il y a celui qui se profile, et il y a l'homme machinal, celui qu'on croise et qui salue, celui qui ouvre un parapluie, qui revient à pain sous le bras. Il y a celui qui est sous ses pieds à la porte en rentrant. Il y a celui que je suis, bien sûr, et que je ne suis pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ne craignez rien. Docteur, pour contrôle ? Oui, pour contrôle ? Ça va faire mal ? Pas du tout, rassurez-vous, vous allez bien dormir. Vous êtes obligé de m'attacher, docteur ? Oui, lieutenant. Juste pour éviter qu'un mouvement venant de l'extérieur ne vous fasse bouger. Ça chatouille. Oui, c'est le fluide de cryogénisation. Il a température ambiante, vous ne devez pratiquement rien sentir. Je vous fais l'injection, sergent. Ne vous gênez pas, docteur. J'en ai vu d'autres. Sous-titrage MFP. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, tout est prêt bébé ? Tout est prêt, commandeur. L'équipage est endormi ? Presque tous. Le docteur Lukan Meister Hoffman vous attend à la salle de biostase avant de se mettre elle-même en sommeil. Bon. Et bien sûr, Omega-3 reste de permanence. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à mettre les moteurs à l'arrêt. Tu peux faire ça bébé ? Bien sûr, commandeur. Quand vous leur donnerez. Eh bien, allons-y. Arrêtez, moteur. Moteur arrêté. Passage en statique. Mode statique activé. Passage en pilotage automatique. Pilote automatique activé. Bon. J'ai plus qu'à régler quelques derniers détails avant de rejoindre ma nacelle. Bon, allez. Ça me fera pas le mal de faire une petite fiette de quelques années après. Bon, tout m'a l'air OK ici. Bon, ils sont tous endormis. Tous les voyants sont ouverts, pas de problème, visiblement. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Voyons, ouais. Voilà, ça c'est fait. Ça aussi. Ah, voilà. Lancer le compte à rebours pour le voyage quantique. Bah, très bien. Mais comment je fais ça, moi ? Comment on lance un compte à rebours ? Bébé ? Oui, Oméga ? Tu sais peut-être ça, toi. Comment je fais pour lancer le compte à rebours pour le voyage quantique ? Souhaitez-vous initier le compte à rebours pour le voyage quantique ? Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Compte à rebours, lancer. Ah bon ? Ah, c'était pas plus difficile que ça. Lancement du programme de voyage quantique dans 59 minutes et 40 secondes. Ah oui, faut que je me grouille de monter dans ma nacelle, moi, quand même. Elle est où ? Ma nacelle, d'ailleurs ? Vous êtes juste devant, Oméga. Ah, ok, très bien. J'y vais. Comment on ouvre ce truc ? Voulez-vous que je m'occupe des manipulations, Oméga ? En fait, tu sais tout faire ici, hein ? Oui. Je me demande pourquoi on emploie tant de monde sur ce vaisseau alors que tu peux tout faire. Je me tue à vous le répéter. Ouverture de la nacelle. Merci. Voilà, j'y suis. Bouclage du harnais. Introduction du fluide cryogénique. Qu'est-ce qui se passe, bébé ? C'est normal ? Tout à fait normal. Injection du narcotique. C'est sûr. C'est sûr que je... Sujet sous biostase. Début de la séquence de voyage quantique dans 58 minutes. J'enregistre ce message juste avant de passer en biostase à mon tour. Si tout s'est passé comme prévu, nous sommes maintenant en route vers le système d'Oximut. Tous plongés dans le plus profond sommeil. D'après l'ingénieur et les calculs du vieux temps va-vahoum, cette dernière étape peut prendre quelques dizaines d'années. Mais quand nous nous réveillerons, nous serons enfin tout près du but. Cette planète que nous cherchons depuis si longtemps, ce nouveau monde tant attendu. Nous allons enfin pouvoir nous y installer et fonder une nouvelle humanité. Enfin, si tout se passe bien, fin de transmission. Hélène Gluckenmeister Hoffmann J'écoute Stéphano Quinn Alain Émile Born Hervé Quaral Omega 3 Anton Le dev-clone Naïd Simone Piedalu Herculea Inuotoko Alpha Contrôle François Téjipé Constance Vavavoum Starlet Igor Brichka Benjer Triple Zero Audrey Beur Mongor BB9200 Mao A suivre L'inaudible.com